Il faut trois capitaux à haute dose sur le trio. J'arrive pas à la faire cette vidéo, ça m'énerve. Bon allez, je me sors les doigts et je me force. L'idée de la vidéo d'aujourd'hui m'est arrivée. Alors je simplifie pour ne rien vous cacher, c'est la deuxième ou troisième fois que je l'enregistre. Elle est très pénible et je fais tout pour aller droit au but, mais en allant droit au but, je la décontextualise complètement. Et si je la décontextualise, ceux d'entre vous qui ont l'esprit le plus mal tourné vont le prendre comme une simple démonstration de valeur un peu péril. Bon écoutez, c'est un risque à courir que je cours. Donc le contexte de cette vidéo, c'est que je lisais, pour les besoins de la préface qu'il m'a demandé de rédiger, ce que j'ai évidemment naturellement et spontanément accepté, je lisais le dernier de l'Avier. Les épreuves, j'ai pas encore l'ouvrage final, il est même pas imprimé. Regardez, il m'a gentiment envoyé 611 pages dans un classeur A4. Et je me suis arrêté pendant la lecture sur cette page, la numéro 321 que j'ai surlignée, qui s'appelle « Avoir une belle femme à son bras ». Alors il y énonce une espèce d'évidence, ça me semble évident parce que forcément, l'ayant beaucoup écouté, l'ami Fredo à qui on passe un bonjour, il y a une certaine forme de contagion mimétique ou de contagion anthropologique. Alors bon, ça me paraît évident cette histoire sur les très belles femmes. Par contre, ce que vous ignorez probablement, car ça n'est pas donné à tout le monde, c'est ce que concrètement, ce sont les différences concrètes dans vraiment ce que Goffman appellerait la réalité de la mise en scène de la vie quotidienne. Qu'est-ce que ça change de se balader une journée ou une demi-journée avec une très 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 belle femme par rapport à une femme agréable, charmante, mais entre guillemets plus médiane, plus normale. Alors je vous lis d'abord les meilleures lignes des meilleures pages du Delavier, en l'occurrence celles que j'ai surlignées. Les hommes désirent... Attendez, si je le mets comme ça, je ne vois rien parce que tout à coup, la page devient transparente avec la lumière. Les hommes désirent les belles femmes s'ils parviennent à les séduire. Et à les prendre. Ils éprouvent alors un besoin viscéral de se montrer avec elles le plus possible. Tiens, en regardant mon écran, je me souviens que j'ai oublié de vous dire, de vous inscrire sur le lien ci-dessous pour participer à l'enchère. En effet, pour mon anniversaire et pour mes 40 ans, je mets aux enchères sur eBay, le plus gros site d'enchères du monde, mon ordinateur contenant l'intégralité de toutes mes productions séminaires, j'ai fait un calcul rapide, je suis arrivé à entre 13 500 et 14 500 euros de séminaires, mise aux enchères pour 1 euro sans prix de réserve, donc 100 minimum. Cela ira au meilleur enchérisseur pour être prévenu de la date de début. Il faut impérativement s'inscrire ci-dessous, parce que si vous attendez que je vous en reparle en vidéo, vous allez peut-être passer à côté de l'enchère. Fin de la parenthèse. Donc, ils éprouvent alors un besoin viscéral de se montrer avec elle le plus possible, montrant quand ils sont jeunes à leurs amis les photos plus ou moins dénudées de leur belle conquête, marchant fièrement dans la rue ou rentrant comme des coques en discothèque ou au restaurant avec une beauté à leurs bras. Avoir à son bras une belle femme est souvent pour un homme une fierté, générant un plaisir intense, un sentiment de puissance et de plénitude, accompagné d'une sensation de calme et de sérénité. Là, je fais des coupes, comme disait Cochet. Pour arriver à son explication, donc, psychologie évolutionnaire, d'anthropologie, le fait d'avoir conquis une reproductrice fertile est un signe extérieur. Alors, d'abord, ça se discute, puisque aujourd'hui, l'industrie de la beauté a décrété comme beau des mannequins qui, au contraire, ont un profil plutôt androgyne, avec justement un peu la maigreur comme marqueur de beauté, et donc un peu le contraire du critère de reproductibilité fertile. Enfin, ça, c'est un petit détail contextuel à l'époque, contemporain, permettant d'affirmer son rang, permettant donc à l'homme, sous-entendu, d'affirmer son rang sans avoir à se justifier ou à combattre dans la société des hommes. Il fait comprendre que par là, il s'impose comme mal alpha, le mal dominant, évitant tout combat dans le réel. Alors, c'est une explication que je valide ontologiquement, épistémologiquement, anthropologiquement, psychosociologiquement, mais c'est une explication qui, finalement, ne vous dit en rien ce qu'on ressent concrètement à côté d'un, on va dire les choses clairement, d'un modèle ou d'un supermodèle. Alors, vous allez me dire, balance ton anecdote, et puis surtout, qu'est-ce que tu en sais de ce qui est beau ou pas ? La beauté, c'est subjectif. Oui, alors effectivement, le charme, c'est subjectif. Après, je propose, pour objectiver cette anecdote, justement, de l'objectiver, c'est un peu un pléonasme, en considérant qu'on va décréter comme très beau, on va décréter comme très beau un sujet, un individu, une femme, dont une compagnie ayant pignon sur rue dans l'industrie de la beauté, décide que ça vaut la peine de la rémunérer pour s'attribuer son image. Donc, on va objectiver, en ajoutant au charme qui est subjectif, des conditions totalement objectives, qui est, pour l'anecdote, on va dire qu'une femme très belle, c'est pas, comme disait Joey Star, beaucoup plus bonne que la plus bonne de tes copines, parce qu'à ce niveau-là, ça dépend un peu dans quel collège on a grandi. Oui, donc, objectivons la beauté. La personne, parce que vous allez en voir la photo, je ne vais pas vous le cacher, je vais même vous la montrer en photo tout à l'heure. Je sais que ceux d'entre vous qui ont l'esprit le plus mal tourné, les mauvais esprits, les chagrins, les esprits chagrins et chafouins, me diront, mais que c'est que ça ? Tu te fous de nous ? Ta copine, je m'en tape des comme ça tous les week-ends. Bon, d'abord, tu mens, c'est absolument faux. En plus, les photos que je vous montre sont 100% sans maquillage. Donc déjà, quand tu pourras me présenter une fille qui ressemble à ça sans maquillage, on en reparlera, et puis les poules auront des dents et un museau. Et ensuite, de toute façon, afin que ça ne tourne pas à la compétition de mâle, on va être très très clair, on va encore une fois se retourner vers l'objectivation. La fille, en question de l'anecdote, des agences des clients achètent son image à des agences de mannequins qui la déplacent dans toute l'Europe, voire le monde, et qui la déplacent, qui la logent, qui la nourrissent, qui la chouaillent, et elle vend son image. En l'occurrence, elle était en Italie pour une publicité, pour des maillots de bain. Donc voilà, ça clôt la discussion. Tu la trouves peut-être à ton goût ou pas. Ce n'est pas le sujet que tu lui préfères ton ex du collège ou celle que tu n'as jamais osé aborder à la cafétéria. Bon, quand ton ex du collège, on lui proposera un séjour à Ibiza pour attacher son image à une marque de maillot de bain sur un bateau, tout frais payé, qu'elle sera rémunérée pour ça, qu'elle en vivra, eh bien, on considérera que ton ex du collège est très belle. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors, concrètement, ça provoque quoi ? Cette espèce de sentiment anthropologique de puissance, de plénitude, accompagnée d'une sensation de calme et de sérénité. Alors, par réflexe culturel, moi, quand j'entends ça, je pense à la phrase de Malraux, « La femme est l'opium de l'homme ». À ne pas confondre avec celle d'Aragon, « La femme est l'avenir de l'homme ». Malraux, « La femme est l'opium de l'homme ». Et qu'est-ce que l'opium ? Alors, moi, je n'en sais rien, je n'ai jamais pris aucune drogue. Alors, l'opium, d'après Wikipédia, est très addictif, psychologiquement et physiquement, sevrage en cas d'arrêt brutal. Et ce qu'il provoque sur les récepteurs endorphiniques du cerveau se traduit par un sentiment de bonheur et de bien-être accompagné d'euphorie. Il exerce un effet relaxant qui favorise le sommeil, altère la conscience et la perception. Donc là, on est déjà un tout petit peu plus en concret, mais pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu l'occasion de passer une journée ou une demi-journée à côtoyer une modèle ou une supermodèle, c'est-à-dire une mannequin à l'échelle de son pays ou une mannequin à l'échelle internationale, ils n'ont toujours pas encore réellement pris conscience d'un truc qui est absolument addictif. Le manque, en fait, ce n'est pas le désir. Le manque, c'est la sensation de gêne qu'elle suscite chez les gens autour de vous. Monterlande disait « Un roi se gêne, mais n'est pas gêné ». Avoir au bras une fille de ce calibre crée, vassalise, voilà, c'est ça, vassalise tout votre entourage, que ce soit des inconnus, des gens supposés être là pour vous fournir un service minimum, les gens qui vous vendent votre glace, votre chauffeur de taxi, les gens que vous croisez, ça les vassalise et ça les met immédiatement à votre service dans des proportions qui sont absolument incompréhensibles. Oui, c'est forcément incompréhensible puisque par définition, pour avoir accès à ce type de femme, il faut beaucoup de capital, beaucoup d'intelligence, ou être très 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 beau et en fait, un de ces seuls critères sur trois ne suffit pas, il en faut deux sur trois. Moi-même, c'est très rare, je n'ai fréquenté des femmes de ce calibre que finalement très peu de temps et je dirais en 40 ans, puisque j'ai 40 ans je vous l'ai dit dans quelques jours, deux ennemis, voilà. Deux pour sûr, puisqu'elles ont vraiment ce profil, agence de mannequins, etc. Et une demi parce que, pas le profil ni les mensurations, mais une espèce de tel charisme que, voilà, on nous prenait en photo dans la rue, c'était charmant. Donc pour en revenir à l'effet que ça produit, dans un des premiers chapitres de mon roman préféré, le mépris, le producteur qui doit s'appeler, ça fait longtemps que je n'ai pas lu le mépris, le producteur qui doit s'appeler Battista, Battisto, Battistini, de façon comme ça, intero-négative, demande au scénariste s'il n'a pas beaucoup, si son existence n'est pas trop complexe en ce moment, ce à quoi l'autre répond étonné, pourquoi vous me demandez ça ? Et le producteur, dans sa réplique suivante, relance, il paraît que vous avez une femme vraiment très très belle. Sous-entendu, ça doit vous attirer beaucoup d'ennuis. Donc encore une fois, n'ayez pas une grille de lecture manichéenne, ce n'est ni la démonstration de valeur, ni du mépris, ce que je suis en train de vous dire. C'est simplement, je partage avec vous l'anecdote d'une des rares fois où il m'est arrivé de côtoyer pendant quelques heures une des 0, quelque chose pour 100 plus belles femmes du pays, du continent, du monde. Et en réalité, donc ça vassalise immédiatement les gens qui vous entourent au sens où nous n'avons fait que du tourisme et manger une glace dans des endroits qu'en plus je connaissais parfaitement. Mais tout le monde se met à votre service. C'est-à-dire que dans ce glacier qui s'appelle, il y en a trois à Rome, d'ailleurs je vous les conseille, ce sont seulement les meilleures glaces, notamment celles au lait et aux produits laitiers, pas les sorbets mais les glaces. Ce glacier s'appelle la Gelateria Romana. Nous nous sommes rendus à celle qui se trouve près de la Nometana, près de la gare de Termini puisque nous passions au scooter à côté. Et alors que le staff me connaît et m'a toujours servi courtoisement mais sans plus, là le parfum que voulait mon ami, enfin mon ami que voulait cette fille, je ne vous raconterai même pas forcément les circonstances de la rencontre parce qu'elles sont tellement improbables que soit il faudrait que je mente pour être plausible, soit si je vous disais la vérité, vous ne me croiriez pas et vous le prendriez vraiment pour une démonstration de valeur et hontée donc je ne le ferai pas. Sachez que je l'ai rencontré un samedi soir, que cette histoire, que cet après-midi, tourisme et glace, s'est déroulée un dimanche et qu'elle est venue en chaussures plates, en mode touriste, sans aucun maquillage comme vous allez maintenant le voir sur les deux photos, les deux seules photos souvenirs que j'ai de cet après-midi. Elle s'appelait Élise d'ailleurs, comme une autre histoire de ce type que je vous raconterai peut-être une autre fois. Elle était hollandaise, mannequin, elle faisait 1m82 ou 1m83, quelque chose comme ça, mannequin, lingerie, maillot de bain, donc voilà, ça veut tout dire. La serveuse, enfin oui, derrière son comptoir, n'avait pas le goût, le parfum de glace qu'avait choisi Élise et qu'elle nous l'a apporté, donc d'abord, elle s'en est excusée, mais avec une espèce d'excès de confusion qui m'a laissé quoi. Ensuite, elle nous l'a apporté quelques minutes plus tard en quittant son comptoir, donc en faisant patienter les gens, elle nous l'a apporté en se confondant d'excuses une seconde fois. Elle nous a offert en plus un chocolat chaud qu'on n'avait absolument pas commandé, elle nous a offert de la crème chantilly. Cette vidéo paraît pas être anecdotique, mais sincèrement, vous n'avez pas idée si vous n'avez pas fréquenté ce 0, quelque chose pour cent encore une fois des femmes, d'à quel point l'ensemble des gens qui vous entourent se mettent dans leurs petits chaussons, dans leurs petits... font des courbettes, s'inclinent devant vous. Il faut savoir qu'on nous laisse parfois passer dans... On nous sourit dans la rue, on nous laisse passer, enfin, on nous laisse passer dans les fils d'attente, dans les queues. On vous prend en photo, on nous a... Quand on se garait, parce qu'à un moment, on a laissé tomber le scooter pour une petite Smart, comme ça, de location, quand on se garait, les gens qui venaient de se garer à côté de nous et qui empiétaient un petit peu sur notre place, sont remontés dans leur voiture pour se décaler, pour qu'elle puisse sortir, pour qu'elle puisse ouvrir plus largement la porte de sa Smart, parce que les portes des Smart sont longues, et pour ne pas qu'elle ait un peu à se gêner, enfin, vous n'imaginez pas à quel point cette sensation d'avoir une arme de destruction massive à votre côté, ce n'est pas pour ça qu'on surnomme une très jolie fille, une bombe, est addictive. Donc, en réalité, à la fin de la journée, elle avait quand même enchaîné tous les clichés de la fille de son âge, de la femme enfant, c'est-à-dire que j'avais eu droit, pas à la perche à selfie, mais enfin aux selfies, aux petits films lui permettant de poster sur Instagram, son téléphone était le prolongement de son bras, elle était très peu curieuse, très attachée au symbole, à tout ce qui va être système de représentation du luxe. J'ai eu la totale des clichés et c'était parfaitement stérile, c'était une conversation stérile, c'était relativement agaçant, elle ne pensait que par mots-clés, que par idées reçues, mais néanmoins, le lendemain, j'avais vraiment cette sensation qu'en retournant dans ces endroits qui sont encore une fois mon quotidien, on a visité le cloître de Bramante, le Cœur de la Bramante, on a visité finalement que des choses où je passe tous les jours et je me rappelle avoir fait l'expérience d'y retourner le lendemain, d'y reprendre un café, une glace ou que sais-je et d'être tout à coup redevenu parfaitement ordinaire, c'est-à-dire oui, un client relativement sympa, stylé, cultivé, élégant, ce que vous voulez, mais absolument plus de bénéficier de la prévenance et des super pouvoirs qu'accorde la présence d'une très 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 belle femme à vos côtés et d'en avoir ressenti la sensation de manque. et pour être tout à fait complet, un, ce n'est pas mon genre, cette fille n'est pas mon type, n'est pas mon genre, dirait Swan de Proust, enfin, d'Odette plutôt, enfin, dirait le Swan de Proust à propos d'Odette, elle n'est pas mon type, elle n'est pas mon genre. Deuxièmement, je n'avais aucun désir pour elle, j'étais purement en mode curieux, et troisièmement, si j'avais un choix à faire, évidemment, je ne recommande. D'abord, le choix ne se présente pas puisque vous n'avez, dans l'ensemble, l'immense majorité des gens n'ont pas accès à ce type de femmes, ils ne les croisent, finalement, même pas dans leur vie quotidienne, moi non plus, je les croise très très rarement, enfin, le rapport gain-coût et santé mentale est évidemment extrêmement, extrêmement faible, extrêmement mauvais, on sait que beauté fois intelligence, fois disponibilité, égale constante, néanmoins, voilà, Zeitgeist, esprit du temps, j'avais cette vidéo en tête depuis longtemps, je suis un petit peu déçu d'ailleurs, je ne pense pas avoir bien réussi à vous transmettre ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, ben écoutez, il y a des jours comme ça, j'ai essayé trois fois, je ne suis pas arrivé, tant pis, et qui, pour l'avoir tenté, n'en soit sorti plus grand. Donc oui, je suis d'accord avec toi, Fred, sur le rôle symbolique de la belle femme à son bras qui est une stratégie d'évitement du combat de coq contre les autres mâles, mais je voulais éclairer par une anecdote, encore une fois, une des deux ou deux fois et demi de ma vie où j'ai fréquenté une top modèle, je voulais éclairer à quel point le paradoxe, c'est finalement l'ennui, le désintérêt pour sa présence réelle, mais à quel point cette succession d'attitudes servibles et de services et de prévenances de tous les gens qui nous entourent, hommes, femmes, enfants et elders et vieux, ancienni, pardon, je ne sais plus quelle langue je parle, eh bien, devenez aussi addictifs que l'opium. que l'appliquine, pour la nuit et de l'annonce et de l'annonce